Yopougon, quartier Selmer. Etienne Thomas est un accidenté du travail. Il traîne depuis 2010 une douleur au genou qui l'oblige à se déplacer avec des béquilles. J'ai eu l'accident au cours d'une mission recommandée. Mon genou a percuté un béton et depuis ce jour je traîne avec. J'ai été plusieurs fois à l'hôpital. J'ai fait des IRM et ça a nécessité une opération. Malheureusement la première opération n'a pas marché. Il y a eu une deuxième opération. L'opération aussi n'a pas réussi en tant que telle. Mais avec ça je vais au service. En tant que fonctionnaire d'état, Thomas a été pris en charge par la Caisse Générale des Retraités et Agents de l'État, Ségraeux. Il n'a pas été licencié mais plutôt reclassé dans son service en fonction de son handicap. Au bureau je fais tous les jours mais au moins le soir je descends, je suis à la maison avec la petite famille et avec la Caisse Générale, chaque mois que Dieu fait jusqu'au 25, mes pédiens tombent. Le problème est que c'est quand le mal revient qu'il n'arrive pas à se déplacer. Donc ce qui fait que j'ai un peu mal, je suis un peu choquée. Mais Dieu merci, comme il a eu une prise en charge, la prise en charge nous aide à le soigner. J'espère qu'avec le temps, tout va rentrer en l'ordre. Pourtant, tous les accidentés du travail ne sont pas logés à la même enseigne en Côte d'Ivoire. Voici Draman Kamagate. Amputé du bras droit depuis un accident 2012, il tient ce lavage automobile à Yopougon, camp militaire. Une activité génératrice de revenus qui lui permet de nourrir sa famille depuis son licenciement. Le travail se produit lors d'une livraison de produits au grand marché d'Agamé. J'ai chuté du camion, je suis tombé et je suis mal tombé sur le bras. Le bras a été fracturé, une fracture ouverte. Au cours des traitements, j'ai été amputé de la main droite. Draman emploie plusieurs personnes dans ce lavage auto. Et les affaires marchent plutôt bien. Dès que je travaille pour les gens partout dans les lavages, j'ai trouvé un espace pour qu'ils puissent moi-même faire pour moi et mon autosuffis. À la CNPS, la CNPS nous donne une rente mensuelle. Comme moi, l'accident est un peu grave, j'ai bénéficié d'une rente mensuelle. La rente est très minime. Je ne peux pas me suffire avec ça. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce lavage-là. Pour qu'au moins, je puisse avoir quelque chose pour pouvoir nourrir la petite famille. Maintenant, la rente, en tout cas, ce n'est rien même. Ce n'est rien. Peut-être que d'autres perçoivent les 15 000, les 20 000, les 30 000. Ça ne peut pas faire quelque chose. Voilà pourquoi nous tous, au lieu de faire la réinsertion, la CNPS nous l'a laissé pour compte. Et les entreprises dans lesquelles nous travaillons nous ont licencié. Cependant, tout le monde n'a pas la chance de réussir dans l'entrepreneuriat. À Abra Niamiambo, village situé à quelques kilomètres de la ville de Dabou, à Québéqué, Gérard, lui, a tout abandonné. Il s'est retranché ici depuis son accident en 1998. Gérard, n'oublie pas le jour où sa vie a basculé. Un soir, un jeudi soir, comme ça que je travaillais, et puis est venu un individu que je ne connais même pas du nom de Bru Anatole, comme on m'a laissé entendre, avec un couteau. Un couteau, et puis bon, voilà comment il m'a tranché, tranché de partout, parce que là, j'étais surpris, je ne savais même pas qu'il était armé. Mais c'est avec une machette comme ça qu'il m'a blessé, quoi. Et là, j'ai eu l'accident. L'homme vit depuis plusieurs années de pêche et de travaux champêtres. Alors, quand la proposition d'adhérer à une coopérative agricole se présente, Gérard ne boude pas l'opportunité. J'ai décidé, j'ai opté pour l'association, parce que vraiment, avec eux, je crois que je peux avoir des changements au niveau de mes pratiques de pêche, et puis les travaux champêtres, tout ça là. Je sais que la coopérative peut pouvoir porter quelque chose, pour un grand déceil, c'est pourquoi je me suis adhéré. C'est ici, à plus de 50 kilomètres d'Abidjan, sur l'autoroute du Nord, plus précisément en Nankwagon, que les accidentés de travail réunis au sein d'une coopérative agricole font de la culture maraîchère. Ils cultivent à proximité de ce coure d'eau, du concombre et du piment. C'est Raoul, lui aussi accidenté du travail, qui s'en occupe. C'est ce qu'elle n'étant pas physique, son employeur ne l'a pas licencié. Il a eu plus de chance que les autres. Le sujet de la culture du concombre, c'est que c'est une culture qui se plante directement, on appelle ça du semi-direct, pour les agriculteurs, on appelle ça du semi-direct. C'est une culture qui se plante directement, sur un espace actuellement de 5 000 m², qui est un demi-hectare. La terre est soulevée, espacée sur un mètre, et les intervalles des lignes font 30 mètres, 30 mètres en compte. Et après avoir donné des fleurs, il faut les tuturer. C'est l'important, le tuturage, il faut les tuturer, afin que les plantes puissent grimper. Le système d'irrigation mis en place dans ce champ permet d'approvisionner la terre en eau pour une meilleure production. Ici, dans notre culture du concombre, pour faire la culture du concombre, il faut avoir un coup d'eau non loin de ta parcelle, parce que c'est de l'eau que la pente se nourrit. C'est de l'eau que la pente se nourrit. Donc, avec de l'eau déjà en abondance, en permanence sur ton site, c'est sûr de pouvoir recevoir la culture du concombre. La coopérative des accidentés du travail de Côte d'Ivoire possède ce champ et des hectares de terre cultivables dans la ville d'Ara, localité située dans l'est du pays. Les accidentés, avec le licencement, avec tout ce que nous voyons autour, sous la souffrance, nous avons voulu vraiment créer cette coopérative pour pouvoir montrer à l'État que nous aussi, nous pouvons faire quelque chose. Et c'est une forme de pression sur l'État pour que l'État puisse nous aider. C'est d'ici que sont acheminés les produits vers la capitale économique ivoirienne. Nous retrouvons les membres de la coopérative dans ce marché, situé à proximité du palais de justice de Yopougon à Abidjan. Aujourd'hui, des bananes en provenance d'Ara sont arrivées. Les femmes, clientes de la coopérative, aident à décharger la marchandise insuffisante pour satisfaire la demande. On prend les produits, c'est parce que c'est de la bonne qualité. Et ensuite, ça nous arrange par rapport au transport. Quand on se déplace là, on ne s'en sort pas. Autant lui, au moins, il l'envoie. Donc ça nous permet de... Bon, en fait, c'est ce qui fait que ça nous encourage de prendre ici. C'est ça parce que le machin est cher. C'est pour se rapprocher des commerçants que la Société coopérative agricole des accidentés du travail de Côte d'Ivoire a installé son siège dans ce marché. Les produits qui arrivent ici sont automatiquement vendus. D'abord, on était en association. Moi qui vous parle, je suis le président de l'Association nationale des accidentés du travail. D'autres associations sont venues et nous nous sommes mis ensemble pour créer la coopérative. Aujourd'hui, la coopérative est née. Nous avons fait des levées de fonds, nous avons fait des cotisations et nous avons acheté nos propres véhicules, des véhicules de transport, de marchandises. Nous avons pu acquérir deux. C'est avec ça, mais c'est des petits véhicules. Mais on se débrouille avec ça en attendant que les grands moyens arrivent. Pour l'heure, aucun bénéfice. L'agent gagné est réinvesti pour le développement de la coopérative. Aujourd'hui, vraiment, nous, en tant qu'handicapés, nous travaillons la terre. Nous avions des camions, mais vraiment, les moyens ne nous suffisent pas pour pouvoir vraiment satisfaire la clientèle. Nous avions des marchés que nous livrons, mais pas suffisamment parce que nous n'avons pas les moyens. Au Nafipatsi, l'Anatsi et l'Unatsi, ce sont les organisations qui ont décidé de mettre sur pied cette société coopérative. Pourtant, selon l'article 80 de la section soins et prestations rééducation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement, il est mentionné que la Caisse nationale de prévoyance sociale s'occupe du reclassement des accidentés du travail, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Au regard de l'article 70 du dit code de prévoyance sociale, l'accident de travail est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tout travailleur soumis aux dispositions du code du travail. Le décret 2018-456 du 9 mai 2018 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé en son article 10 énonce que l'accès à un emploi du handicap est un droit reconnu. Il dispose qu'aucune personne en situation de handicap ne peut être licenciée du fait de son handicap. En réalité, le réclassement des victimes est l'action visant à transférer un salarié dans un emploi différent de celui qu'il occupe ou dans un lieu de travail différent. Nos nombreuses sollicitations pour avoir la version de la CNPS sur ce sujet sont restées vaines. En attendant que la structure se penche réellement sur la question de la réinsertion, les accidentés du travail, eux, ont confié leur destin à la terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !